Améliorez votre expérience sur internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Première question sur le match à Nice. Est-ce que du coup l'ambiance est beaucoup plus détendue ? Est-ce que tu ressens au quotidien que ça fait du bien ce succès à Nice ? Bien sûr qu'il fait du bien. Après on sait très bien que les semaines qui suivent les victoires sont toujours plus légères. Même s'il y a toujours eu de la bonne humeur, mais un peu plus de légèreté dans l'ambiance du vestiaire. Et oui, elle a fait surtout du bien au moral. Et de voir qu'on s'est battu les uns pour les autres sur le terrain. Et qu'on a enfin été récompensé des bonnes prestations. Même qu'on a pu faire sur les matchs précédents, on n'a pas forcément été récompensé. Là, de repartir de Nice avec une victoire, ça a fait beaucoup de bien. Tout le monde a dit qu'on avait retrouvé Montpellier. Ça a été un petit peu le commentaire de la plupart des observateurs. Est-ce que toi, tu as cette impression aussi ? Et est-ce que tu as l'impression qu'on retrouve Montpellier de la fin de saison passée ? Moi, je ne partage personnellement pas cet avis. Parce que je pense que sur les derniers matchs, à partir de Metz, on a eu beaucoup de mieux. Certes, on n'arrivait pas à tenir ces moments forts ou de faire un match complet pendant 90 minutes. On a vu qu'à Lyon, contre Lyon, on fait un bon match et nous manque un quart d'heure. Contre Strasbourg, on a fait preuve de beaucoup d'abnégation et de détermination pour revenir au score. On prend un but au bout de 30 secondes en deuxième période. Il y a eu des moments d'inattention qui ont fait qu'on n'a pas été récompensé par le bon contenu de nos matchs. Même Marseille, on fait un bon début de match. Et ensuite, il y a tout qui s'enraye et on ne valide pas les « bonnes prestations ». On n'arrivait pas à les faire durer sur 90 minutes. Là, sur Nice, on n'a pas maîtrisé le match de bout en bout. Mais on a fait un match cohérent pendant 90 minutes et on a été enfin récompensé. Donc je pense qu'il faut rester sur ce qui a été bien fait sur ces derniers matchs et d'essayer de le tenir le plus longtemps possible sur la durée d'un match. Et je pense qu'on sera récompensé par plusieurs victoires. Il y avait besoin d'une sorte de match référence qui pourrait être celui de Nice pour justement gagner la confiance pour la fin de la saison. Te dire que tout n'a pas été parfait, mais enfin on est récompensé. C'est un match qui peut aussi, on sait que dans ces périodes-là, il y a beaucoup de doutes, qui peut vous donner de la confiance pour aborder cette fin de saison. Du doute, dans le groupe, on essaye de ne pas en avoir. On a beaucoup discuté entre nous. Il y a eu la réunion avec le président. Les joueurs ont parlé aussi entre eux. Voilà, il y a vraiment une prise de conscience qui a été faite et ça a été récompensé par une victoire à l'extérieur contre un gros du championnat. Donc forcément, c'est une victoire marquante. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, on reste sur des prestations vachement intéressantes où il n'y a pas eu le résultat au bout. Et c'est sûr que lorsqu'il y a le résultat au bout, c'est plus marquant. Et à nous de rester là-dessus. Jordan, tout ce qui est dit sur le match de Nice, c'est vrai. C'est une victoire marquante, c'est un match cohérent. C'est aussi la première fois de la saison qu'après avoir été égalisé, vous gagnez le match. Donc ça veut dire aussi des choses d'un point de vue mental. Sans vouloir plomber l'ambiance malgré tout, Nice, on le sait, n'est que la 16e attaque de Ligue 1. Ils sont désormais sur 6 matchs sans gagner. Est-ce que tu te dis que pour ces raisons-là, les avoir battus, c'est bien, mais la situation reste fragile et il ne faut pas non plus s'emballer ? Bien sûr, si on s'emballe maintenant, c'est qu'on n'a absolument rien compris. On le voit au classement, tout est vachement serré. Il suffit d'avoir un enchaînement de matchs avec des résultats négatifs et on se retrouve au même endroit où on était avant Nice. Donc bien sûr qu'on ne va pas s'arrêter là. Comme je l'ai dit, l'ambiance est plus légère après une victoire, mais ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas pour autant. Au contraire, on a envie de revivre ces émotions qu'on a vécues à Nice et on sait que ça va passer par beaucoup de détermination, de solidarité, beaucoup d'efforts pour maintenir notre club en Ligue 1. Et voilà, on sait qu'on est loin d'être arrivé en tout cas. Donc ce n'est pas être plombé l'ambiance ou quoi. Nous, on en est conscients. C'est une victoire, c'est un pas vers le maintien et à nous d'aller le chercher. On a le sentiment que mentalement, ce groupe n'a jamais lâché par contre. Tu vois, contre Strasbourg, vous avez réagi, même dans les périodes compliquées, on a l'impression que mentalement, ce groupe a toujours été avoir envie de s'en sortir. Est-ce que… Bien sûr, parce que c'est un groupe où il y a beaucoup de compétiteurs, où il y a une très très bonne ambiance et ça, c'est important dans les moments difficiles. Les joueurs n'ont pas peur de se dire les choses. On a pu lire beaucoup de choses sur nous, sur un accrochage entre moi et Yann. C'est ce qui est la vérité, mais ça fait partie d'une vie de groupe. Ça a été réglé entre Yann et moi de la meilleure des manières par une discussion et on en ressort le groupe plus fort. Donc c'est un groupe qui est extrêmement solidaire, qui est extrêmement revanchard, qui a vraiment envie de s'en sortir et de montrer le meilleur visage de lui-même. Jordan, la saison dernière, déjà, vous vous étiez retrouvé dans une situation un peu similaire, mais vous vous étiez redressé bien plus tôt. Là, à nouveau, cette saison, à quel point tu dirais que c'est usant psychologiquement, peut-être, d'enchaîner deux luttes pour le maintien en deux saisons ? Bien sûr que c'est un championnat particulier, avec autant de pression que pour jouer les places européennes, au final, parce que c'est toute la vie d'un club qui est mis en péril. Et ce n'est pas forcément que les joueurs, c'est tout le club qui est à la lutte pour le maintien. Donc c'est une pression particulière. C'est vrai que c'est usant mentalement, mais en tout cas, nous, notre boulot est de faire en sorte de maintenir le club en Ligue 1. On va faire de notre mieux. Mais c'est vrai que c'est des saisons qui sont usantes, mais ça fait partie de notre métier, d'avoir des saisons où ça se passe un peu mieux et où on peut avoir d'autres ambitions que le maintien. Mais en tout cas, ça fait deux saisons qu'on est dans cette situation, et à nous de la combattre. Depuis trois ans, vous enchaînez vraiment les très hauts et les très bas. Vous avez des parties de saison qui sont très réussies, comme la fin de saison passée et d'autres où vous êtes un petit peu à côté de la plaque. Comment t'expliques cette inconstance ? Une saison, c'est très long. C'est très long. Il y a beaucoup de choses qui se passent. On a vu, nous, cette année, on ne se cache derrière rien, mais il s'est quand même passé pas mal de choses, pas mal de faits divers qui ont fait qu'on n'a pas vécu un long fleuve, une saison tranquille. Donc oui, il y a des hauts et des bas. Et comme j'ai dit, là où on fait des grandes saisons, c'est quand on arrive à gérer au mieux ces moments de moins bien. Malheureusement, on n'a pas su le faire cette année. À nous de bien gérer cette fin de saison. Mais après, il y a aussi la grandeur de l'effectif qui fait aussi qu'on a peut-être un effectif plus réduit que d'autres clubs qui ont un effectif avec d'autres moyens et qui peuvent, sur la longueur d'une saison, être plus compétitifs que nous sur tous les matchs de championnat. Ça peut être une raison aussi. Mais en tout cas, comme j'ai pu le dire, à nous de faire en sorte de gérer au mieux cette fin de saison. Chardin, depuis quelque temps, le coach, dans ses confs, met beaucoup les joueurs devant leurs responsabilités. Il a beaucoup parlé de ça. Il a beaucoup insisté. Et il a aussi dit qu'il y avait des joueurs qui, individuellement, n'étaient pas au niveau attendu. Est-ce que tu partages cette sensation ? Et est-ce que tu as l'impression que là, sur cette fin de saison et au moment de l'opération maintien, des joueurs du vestiaire, et notamment des joueurs importants, retrouvent leur niveau, celui attendu, et qu'ils reprennent leur responsabilité ? Est-ce que tu as cette sensation ? Disons que, comme je l'ai dit, il y a une prise de conscience de tout le monde. Après, le coach nous met face à nos responsabilités, les cadres, je me mets dedans. Donc, nous, on n'a jamais fui nos responsabilités. Après, il faut comprendre qu'on gagne ensemble, on perd ensemble. Ce n'est pas quand on gagne, c'est tout l'effectif. Et quand on perd, c'est que les cadres. Non, je pense que c'est tout le monde qui n'a pas été au niveau à un moment donné. Et nous, après, avec notre expérience, oui, on doit aider le groupe à se sortir de ces situations-là. C'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. Et j'espère qu'on n'y pas viendra. Tu as parlé de prise de conscience. On a l'impression qu'on vous sentait glissé quand même depuis plusieurs semaines. À quel moment tu fixerais, toi, cette prise de conscience ? Et quelle a été l'importance du discours de Laurent avant le match de Nice ? Comme je l'ai dit, je pense que depuis Metz, il y a quand même beaucoup de mieux dans le jeu et dans le contenu des matchs. Comme je l'ai dit, on n'a pas réussi à le faire sur 90 minutes sur plusieurs matchs, mais il y avait eu quand même de très bonnes choses. Je pense que le discours du président n'a fait que renforcer ce qu'ont commencé, nous, les joueurs, à se dire en interne. Donc je pense que ça a remis un peu de baume au cœur aussi de sentir le soutien de notre président. Il a eu des mots très forts et ça nous a tout de suite touchés au vu du match de Nice. Mais comme je l'ai dit, on est loin d'être arrivés. Et je pense que ce discours du président n'a fait que conforter ce que nous, on se disait déjà. Jordan, pour venir au match de Paris, comment il faut le jouer, ce PSG-là ? Est-ce qu'il faut aller les chercher ou il faut jouer bloc bas ? Moi, je suis d'avis, contre Paris, à chaque fois. Ils ont tellement l'habitude d'avoir des blocs bas que je pense que si on les attend devant notre surface, ils arrivent toujours, avec la qualité des joueurs qu'ils ont, à trouver des espaces, à trouver des passes qui nous mettront même en difficulté, même si on met un bus devant. Pour moi, je pense que s'ils sont en difficulté, c'est quand on leur met de l'intensité et quand on n'a pas peur d'aller les chercher. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus être trop timide et être trop sur la défensive face à eux. Je pense qu'on aura des belles situations offensives à nous d'être le plus réaliste possible. mais c'est sûr que si on est 11 devant notre surface, à un moment donné, ils arriveront à nous mettre en difficulté avec la qualité offensive qu'ils ont, ça c'est sûr. Jordan, vous avez accroché des gros, y compris cette saison, à domicile, sans forcément gagner, mais vous les avez accrochés, vous avez rivalisé. Sur les saisons précédentes, vous avez fait des coups face à des grosses équipes, mais contre le PSG, depuis 2019, c'est hyper compliqué. Est-ce que tu arrives à expliquer ça, que contre Marseille, vous accrochiez, que contre Nice, que contre Lyon, quand ils étaient au top, etc. Et contre le PSG, ce soit non seulement difficile, mais très souvent des volets. Je pense qu'on n'est pas la seule équipe de Ligue 1 à prendre des volets face au PSG, donc il n'y a pas à rougir de ça. Le PSG est une équipe extraordinaire, avec des joueurs qui sont tous internationaux, donc il n'y a pas à rougir de perdre contre le PSG. Après, si on doit réaliser un coup, ce sera un exploit de notre part, si on met tous les ingrédients qu'il faut. Après, si on prend n'importe quelle équipe de Ligue 1 sur les saisons précédentes, je ne pense pas qu'on soit les seuls à avoir pris zéro point face à eux, sans manquer de respect à qui que ce soit. Mais Nice, Marseille, Lyon, parfois, ce n'est pas la qualité de l'effectif de Paris, donc il n'y a pas forcément à rougir de ça. Et c'est sûr qu'on va rentrer dimanche sur le terrain avec l'envie d'un résultat, parce que c'est primordial pour nous. Mais voilà. Paris reste sur 3-0. En Ligue 1, tu les trouves un petit peu plus prenables, on va dire, ou ça serait présent que tu veux dire ça ? Non, non, ce n'est pas plus prenable. C'est que je trouve que le nouveau coach a instauré beaucoup plus de rotation aussi. Les coachs précédents, quoi qu'il arrive, c'était toujours le même 11, ça a changé très peu. Et au vu des situations un peu personnelles, un peu dans le futur du club, il a instauré beaucoup plus de rotation. Donc il y a peut-être des fois des joueurs qui sont un peu moins bien lors de ces matchs-là, où il y a peut-être un peu moins de qualité aussi sur le terrain, parce que quand on a un Mbappé et un Dembélé sur le banc, c'est difficile de les remplacer. Donc voilà, je pense que ça peut expliquer un peu les pertes de points qu'ils ont faites sur ces derniers matchs. Mais bon, ils ont tellement de points d'avance qu'ils peuvent se permettre de perdre quelques points pour pouvoir jouer sur tous les tableaux où ils sont encore en course. Au-delà des rotations, est-ce que ce PSG-là diffère des PSG du début des années Qatari ? Bon, après, je ne me focalise pas trop sur Paris. Je les regarde de temps en temps, comme tout le monde. Mais après, je m'en fous un peu de leur qualité, de leur effectif, de leur problème à eux. Moi, mon problème, c'est de maintenir le club en Ligue 1. Je me soucie, moi, de mon équipe, de mon club. Après, Paris, ils gèrent leur effectif comme bon le ressemble. Par rapport à ce qu'on disait précédemment, Jordan, est-ce que pour toi, vu la situation de Montpellier aujourd'hui, on peut, comme on le faisait les années précédentes, parler de match bonus ? Ou est-ce que ce terme n'est plus d'actualité par rapport à la situation du MHSC ? De jouer contre Paris et de prendre des points, c'est toujours des points qui ne sont pas forcément prévus en début de saison. Donc, si on doit prendre des points, ça sera ultra positif pour nous et dans notre course au maintien. Après, si on est amené à perdre dimanche, il n'y a rien qui va s'effondrer. Au contraire, on sait les matchs qui nous restent à venir sur les matchs suivants. Et il y aura la trêve pour bien se préparer pour cet enchaînement de matchs qui sera beaucoup plus important que les points potentiellement perdus contre Paris. Comment tu juges ton début de saison ? Et est-ce que tu as l'impression de retrouver tes sensations depuis la trêve ? Un début de saison compliqué, un peu comme l'équipe. Moi, je me juge au vu, bien sûr, que je me juge personnellement après mes matchs. Mais je suis au cœur du jeu et c'est vrai que si l'équipe joue mal, en grande partie, au milieu, on a une grande part de responsabilité. Donc, je sortais d'une belle saison. C'est vrai que ça a été un début de saison un peu compliqué. Je me suis remis au boulot et en tout cas, je me sens de mieux en mieux. Et moi, mon seul objectif, encore une fois, c'est comme tout le temps et tous les matchs, c'est d'être le meilleur coéquipier possible et d'aider mon équipe à aller chercher les meilleurs résultats.